Salut les goons, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo mercato, on va clôturer le mercato de l'Olympique Union, en tout cas au niveau des ventes, parce que je crois qu'au niveau des départs, il y a certains pays où ce n'est pas terminé le mercato. Mais on va parler dans cette vidéo de Paul à coup au coup, on va parler de Diego Moreira et également de Mathieu Patouille. Avant de commencer cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Tout ça, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, donc vraiment, n'hésitez pas. Et je tiens à vous dire que normalement, lundi, il y aura également le débrief de Lyon-Paris et également, ou lundi ou mardi, ma vidéo explicative et où je lui donne un petit peu ma note et mes ressentis sur tous les achats et toutes les ventes de l'Olympique Union, donc on fera un gros bilan mercato, ça sera ou lundi ou mardi. Donc, on va commencer cette vidéo avec Paul à coup au coup, qui est notre nouveau numéro 6. Donc honnêtement, avec toutes les pistes qu'il y a eues, je ne pensais jamais que ce serait lui qui serait choisi au poste de numéro 6. Donc, il faut savoir que c'est Blanc qui a poussé pour le recruter, parce que ce n'est pas du tout une piste prioritaire de Textor ou de Mathieu Louis-Jean ou de Benjamin Charrier. Donc voilà, c'est Laurent Blanc qui le voulait ou peut-être qu'il sentait qu'on n'allait recruter personne. Donc, on a quand même préféré signer un joueur. On a signé quand même le troisième milieu défensif du Bétis-Séville. On l'a signé pour 3 millions d'euros. C'est contrat de 4 ans et 20% à la revente pour la plus-value pour le Bétis-Séville. Donc, je pense que le 20%, il le place quand même bien sur un joueur qu'ils ont fait jouer que 16 ou 18 fois titulaires en 4 ans, je crois. Ou en 2-3 ans, je ne sais plus. Donc, quand même, il place un sacré pourcentage à la revente pour un joueur qui ne faut jamais jouer. Donc là aussi, je pense qu'on aurait pu baisser ça. Après, 3 millions d'euros, ce n'est pas non plus énorme. Donc, je pense qu'on va voir un petit peu ce que va apporter à coup au coup. Et si ça ne va pas, je pense qu'au mercato hivernal, les gars, je pense qu'on risque de mettre pas mal d'argent sur un prochain 6. Donc, c'est à lui de faire ses preuves. Moi, honnêtement, tous les joueurs qui viennent, que je sois pour ou contre, je veux qu'ils me montrent ce qu'ils ont dans le ventre et ce qu'ils ont dans les jambes sur le terrain. Donc, je donne à chacun des joueurs qui a signé à Lyon cet été le talent qu'il a à me démontrer que c'est un bon joueur, etc. Et qu'on ne s'est pas trompé dessus. Donc, j'espère qu'il montrera des bonnes choses. En tout cas, il vient dans la peau d'un titulaire parce qu'au poste de 6, on n'a personne. Et bonne chance à Paul à coup au coup. On va parler ensuite de la dernière arrivée à l'Olympique lyonnais. C'est Diego Moreira. Donc, je vous mettrai dans la miniature. Un jeune joueur portugais. Honnêtement, c'est un petit phénomène. Mais, voilà, moi, je ne vais pas non plus le monter en épingle. Il est très, très jeune. Très gros potentiel. À ce qui paraît, c'est un petit cadeau de Jorge Mendes parce qu'on a laissé partir Barcola pour 50 millions d'euros. Donc, vu qu'on a fait une fleur un peu au PSG, il veut nous rendre un joueur. Voilà, parce qu'on cherchait un hélier. Finalement, ça ne pouvait pas se faire. Et finalement, au dernier moment du mercato, dans les dernières minutes, même secondes, on a signé Diego Moreira en provenance de Chelsea en prêt. Donc, c'est un prêt. Mais il pourrait y avoir, d'après Hugo Guimet, une option d'achat. Donc, on verra comment ça va se passer en fin de saison. Mais c'est vraiment un très, très gros potentiel. Pied gauche. Il a un pied gauche fabuleux. Il part toujours vers l'avant. Donc, après, vous allez me dire, pour un hélier... Après, on avait Amin Sark qui revenait toujours en arrière aussi, pour vous faire signe. Donc, franchement, c'est un très, très beau talent. Il est vraiment à polir. Maintenant, on va voir si Laurent Blanc arrivera à bien se servir de lui. En tout cas, je pense qu'il ne sera pas disponible pour le match de Paris, mais sûrement pour les suivants après la trêve internationale. On risque de voir vraiment un bon joueur. J'ai vu pas mal d'actions qu'il a faites sur pas mal de matchs. C'est vraiment incroyable. Donc, hâte de le voir vraiment chez les professionnels. Parce que ce qu'il a montré, c'est surtout en Youth League, la Ligue des Champions des Jeunes, etc. Où il a vraiment, je ne dirais pas surperformé, mais il a vraiment tellement performé au niveau des buts et des pas décisifs. Donc, c'est quelqu'un qui est également altruiste. Donc, franchement, il y a matière à faire avec ce joueur-là. C'est un très jeune joueur. C'est un pari sûrement. Mais il y a quand même beaucoup de qualités pour qu'il devienne vraiment un très très grand. Et je vais terminer cette vidéo avec Mathieu Patouilly. Donc, je pense que Lyon a fait le bon choix de le prêter à Sochaux. Sochaux qui est vraiment dans le mal. Je crois, trois défaites d'affilée, je crois, en national en ce début de saison. C'est sûr qu'il ne prend pas le meilleur club. C'est un club totalement à reconstruire. Mais je pense qu'un prêt peut lui faire du bien. Parce qu'à Lyon, il n'aurait jamais joué. Laurent Blanc préfère mettre Rioux, préfère mettre de l'expérience au but. Et voilà, avec le retour de Lopez, il serait à nouveau numéro 3. Donc, je pense qu'un prêt pour lui, c'est vraiment la meilleure chose. La meilleure chose, pardon. J'espère qu'à Sochaux, il fera de bonnes perfs et qu'il reviendra l'année prochaine en forme. Et pourquoi pas dans la peau d'un numéro 2, voire... Enfin, sûrement numéro 2. Parce que si père il vient, je pense qu'il sera sûrement numéro 2. Je vais vous laisser là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous travaille dans les commentaires sur Akou Okou, Morera. Et également sur Mathieu Patouille. Donnez-moi, si vous voulez, une note sur le Mercato de Lyon. Voilà, si vous avez une petite note à donner. Je vous laisse là-dessus. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501